Le monde, c'est la personne C'est la personne qui a une identité C'est là où je parlais de la citoyenneté Tout enfant qui se détache de sa famille Devient un esclave à qui on demande tous les jours d'aller plus séduire Je vous présente en tant que monde Comme un être qui a su atteindre et conquérir son statut de personne humaine Et par un processus vraiment bien établi J'ai pu aujourd'hui atteindre cette identité S'il faut que je représente mon identité Donc je suis mon tout C'est lui qui a la tête Donc aujourd'hui je considère que j'ai ma tête en place Je considère que vous avez votre tête en place Alors on voudrait aujourd'hui nous entretenir avec vous Au sujet du monde et du monde Parce que le monde aujourd'hui Lorsqu'on parle de le monde Essentiellement dans la communauté congolaise et la communauté africaine Ça a une connotation un peu archaïque Les gens pensent que c'est quelque chose de sale Quelque chose de pas commode Que nous qui sommes des citoyens modernes Ouverts à la mondialisation A tout ce qui suit Et vous nous parlez de Kimuntu Et vous dites que vous êtes un Muntu Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus Pour essayer de comprendre un peu Dans quel contexte est aujourd'hui Les mots Kimuntu peuvent avoir son sens Dans cette communauté dans laquelle nous vivons Dans cette communauté humaine dans laquelle nous vivons Et je dirais dans la communauté mondiale tout entière Parce que c'est le vocabulaire que nous aimons utiliser Nous sommes dans un monde Et dans ce monde Ce monde est peuplé des créatures Les créatures qui peuplent ce monde Parmi lesquelles on trouve le monde Qui est un maillon dans la chaîne de la création Et le maillon dans la chaîne de la création N'est pas tout à fait incompatible Avec celui qui dit qu'il est citoyen du monde Ou qu'il a telle nationalité Ou telle nationalité L'appartenance à une nationalité C'est l'appartenance à un pays C'est l'appartenance à une entité C'est l'appartenance à une forme de citoyenneté Ou d'identité ensemble autour de certaines valeurs Mais en tant que Muntu Le Muntu C'est notre être C'est que nous sommes Nous pouvions bien être citoyens Que l'on veut de quel pays que l'on soit Mais Muntu c'est en tant qu'être Donc il n'y a Je ne vois aucun sens Quand on dit que c'est de l'archaïsme Parce que comment pourrions-nous définir Ou qualifier l'esprit de l'archaïsme Oui, la différence énorme Je pense que les citoyens du monde Sont d'abord personnes humaines C'est lui qui est citoyen du monde Ça c'est une appartenance administrative Comme je le disais Mais il est personne humaine Ce sont les personnes humaines Qui deviennent Ou qui s'identifient comme citoyens Donc personne humaine Si nous le prenons dans une Langue qui est la nôtre Ou dans une compréhension du monde Qui est la nôtre On dira Muntu Parce que le Muntu Ce n'est pas un homme Mais le Muntu C'est la personne humaine C'est à dire que c'est lui Qui intègre tous ses facteurs Toutes ses possibilités Toutes ses qualités Tous ses attributs C'est pourquoi je disais tout à l'heure Toute personne qui possède l'esprit Toute personne qui a l'esprit C'est une personne qui a la vision C'est une personne qui a la compréhension Je dirais Autre que matérielle du monde Parce qu'avant de matérialiser quelque chose Que l'on soit architecte Que l'on soit savant Que l'on soit professeur Que l'on soit C'est à dire qu'on a d'abord une vision Une compréhension visuelle de choses Une vision de choses Avant de matérialiser la chose Donc nous possédons tous des esprits L'esprit n'est jamais archaïque L'esprit n'est jamais dépassé L'esprit n'est jamais Comme vous disiez Sale Ou tout ce qu'on peut dire Toute personne qui possède l'âme On doit à un moment donné Comprendre que l'âme C'est le berceau de certaines connaissances L'âme c'est le berceau de certains caractères L'âme c'est le berceau de certaines connaissances Et l'âme C'est l'âme qui anime la personne humaine La personne humaine comme autant de créatures sur terre Sont animées par l'âme Donc quiconque possède l'âme Et fait partie du qui est un monde Toute personne qui a une famille Comment l'on peut dire que la famille est archaïque Une famille ne peut jamais être archaïque Or la dimension simplement compréhensible En tant que personne humaine Nous savions que parmi les membres de nos familles Il y a certains membres de nos familles Qui sont vivants avec nous Il y a certains membres de nos familles Qui viendront, qui ne sont pas encore là C'est-à-dire par là je voudrais dire Que toute personne a peut-être la vocation D'avoir des enfants demain D'avoir des enfants le lendemain Il a aussi la vocation Que ses enfants puissent avoir des enfants Pour qu'ils puissent avoir des petits-fils Ceux-là Aussi longtemps qu'ils sont déjà dans son esprit Font partie de la famille Parce que C'est totalement incompréhensible Et qu'une personne par exemple S'élève le matin Dite je vais me stériliser Pour ne plus avoir des enfants Une progéniture demain Alors que sera le monde de demain ? Que sera ta participation dans le monde de demain ? Toute personne qui a la famille Mais nous savons aussi Qu'il y a dans nos familles Il y a des personnes qui sont mortes Qui nous ont laissés Comment pourrions-nous oublier Ceux qui nous ont laissés ? Comment pourrions-nous dire Si aujourd'hui on me demandait Tu es né de qui ? Je dirais je suis né d'une telle personne Même si mon père est vivant On n'est pas vivant Nous remontons parfois Notre arbre généalogique Pour comprendre Qui nous sommes Et nous sommes de quelle descendance Ou de quelle appartenance Pour renouer notre passé ? Ceci dit Que La famille Toute personne qui a une famille Et nous Toute personne qui a une identité C'est là où je parlais de la citoyenneté Vous pouvez vous dire Que je suis citoyen congolien Je suis citoyen Sénégalais Je suis citoyen Malgache Je suis citoyen Française Citoyenne américaine C'est une forme d'identité Mais cette identité Quand vous la possédez Ceci dit Que vous participez A la vie d'une communauté Vous appartenez A un groupe de gens Vous partagez Certaines valeurs Ces cadres là Rentrent dans le Qui-monde Donc vous êtes Monde Parce que vous aviez Une identité Alors cette définition Du monde Justement Comme vous venez de le dire Aussi bien Quelle est l'origine Un peu De ce concept Ou de cette façon De voir les choses Je reviendrai dans ça Mais je voudrais Finir comme je disais Toute personne Qui a aussi La langue Qui possède une langue La langue C'est C'est un fil C'est un fil Qui nous permet De communiquer D'entretenir Certaines relations D'exprimer Certaines choses Donc toute personne Aussi qui a Une langue Est aussi Monde Donc vous voyez La panoplie du Monde Tout N'est ni archaïque Ni dépassé Ni supérieur Ni inférieur Juste une sous-question Le Monde C'est dans quelle langue En fait Le Monde La racine du Monde On le trouve Dans des langues Qu'on dit Notamment aujourd'hui Les langues Bantou Mais c'est Une erreur Pourquoi on dit Langue Bantou On dit Langue Bantou Parce que tous Tous ces gens-là Se définissent en tant que Monde Vous irez au plus loin L'être accomplis Une personne accomplie Une personne Une personne Une personne Humaine C'est pourquoi Vous aviez vu Que j'ai fait La différence Entre l'homme Et la personne Humaine Une personne humaine C'est celui qui intègre Tous ces facteurs De l'identité De l'esprit De l'âme De la langue De la famille Donc tous ces facteurs C'est pourquoi nous disons Monde L'être accompli C'est lui qui a la tête Parce que vous aviez la tête De comprendre Et de participer Dans tous Ces panopos Sous les univers Qui ont été cités L'équipe Tout a un sens pour nous Africains Comme tous citoyens du monde Pourquoi Si les citoyens du monde Ou l'africain Coupent le lien Fondamental avec sa famille Qui est-il Il y a une sagesse Koumbo qui dit Tout enfant Qui se détache De sa famille Devient un esclave A qui on demande Tout le jour D'aller puiser d'eux Lorsque vous n'aviez Plus une famille Aujourd'hui Je vois les gens Même Je rentre dans le monde Actuel Comme votre question Concernant le monde Actuel Le temps dans lequel Nous vivons Les gens qui se disent Nous sommes de la famille Politique de la gauche Nous sommes amis politiques De la droite Nous sommes des écologistes Nous sommes nous De telles familles C'est une famille Il y a la famille Certains qui sont dans la famille Biologique La famille scientifique La famille comme je disais Tout à l'heure Politique Et une personne Qui n'a pas de famille Vous êtes qui La famille spirituelle Nous sommes de la famille Réligieuse interne C'est à dire que Le monde tout Dans le monde actuel C'est la raison même Pour laquelle Nous demandons à tout le monde De redévenir Mountou Pour intégrer Tous ces facteurs Parce que je donne Un exemple encore En tant que Mountou J'ai dit Nous sommes Toute personne Qui a une famille Je reste un peu Sur le concept De la famille Parce que la famille Parce que la famille Reste la souche Fondamentale De toute société Dans nos familles Il y a certaines personnes Ou certains membres De nos familles Qui sont partis Qui nous ont laissés Mais si vous n'êtes pas Mountou Vous restez un homme Eux que vous coupez Les liens Avec le membre De votre famille Qui sont partis De l'autre côté Ou qui vous ont quittés C'est à dire Que vous régniez Le passé Vous oubliez Ceux qui sont aujourd'hui Devenus vos ancêtres Parce qu'ils sont partis Ils sont passés De l'autre côté Regardez ce que ça va donner Comme conséquence Je prends l'exemple De ce qui se passe En Namibie Chez les Imba Aujourd'hui Chez les Imba Les sociétés industrielles Les sociétés occidentales Parce qu'ils sont des hommes Y compris certains Africains Qui veulent se définir Comme hommes Je citerai malheureusement Le président De la Namibie Qui demande par exemple Au Imba De se civiliser De devenir des hommes civilisés Qu'est-ce que cela a comme conséquence ? C'est là comme conséquence Que les Imba Devaient céder Une grande partie De leur terre Ce parti là Où sont enterrés Leurs ancêtres Parce que la tradition Imba veut que Chaque femme La femme la plus âgée Conduise la troubée Auprès des ancêtres partis Pour faire certains rituels Ou certaines Formes de De dialogue Donc pour permettre A ses ancêtres D'être toujours gardien Des valeurs De la société actuelle En coupant le lien Parce que vous êtes devenu homme Vous oubliez votre famille De l'autre côté Ça occasionne Aujourd'hui Les Imba sont en train De combattre Et de passer Par tout le monde Pour demander à ceux Que la société occidentale Ou les sociétés Les entreprises Qui veulent investir Chez eux Leur laisse au moins Une partie des terres Où ils vont enterrer Leurs ancêtres Une partie des terres Où ils iront Ils continueront A aller visiter Les terres de leurs ancêtres Nous sommes aussi en Occident Dans beaucoup de pays occidentaux Vous verrez Combien est-ce que Les cimetières sont gardées Combien est-ce que Les cimetières sont défendues Tous les pays occidentaux Je prends l'exemple Des Etats-Unis d'Amérique Vous aurez remarqué A chaque fois qu'un président vient Il dira Au nom de père fondateur Au nom de père fondateur Les Etats-Unis d'Amérique Nos pères fondateurs Nous Nos pays africains On était indépendants Sur base de nos pères fondateurs Comment voulez-vous Oublier ce qui soit Le fondement Ou la base de votre nation Et vous irez où Vous serez quelle nation demain Vous allez vous ressourcer Où et en quoi Donc c'est la raison Pour laquelle nous disons En tant que Muntu Vous gardez ces facteurs-là De la connexion Parce que vous possédez Une forme Une âme Votre âme familiale Ou votre âme Ne remonte pas simplement A vous Mais à tous ceux Qui ont vécu aussi Avant vous Et qui vous ont légué Certaines valeurs Que vous êtes dans l'obligation De transmettre A ceux qui viennent Lorsque nous parlons D'un chemin Ou d'une voie Cette voie-là C'est pourquoi Vous avez vu Regardez maintenant la différence Il y a le Muntu Que j'appelle La personne humaine Il y a le Kimuntu C'est celui Qui est allé dans des lieux Et qui a subi des épreuves Qui lui ont permis D'atteindre sa dimension De la personne humaine La raison pour laquelle Nous disons Voix Parce que Tout au long de cette voie Vous irez dans certains lieux Vous allez subir Certaines épreuves Ce qui vous fera Mûrir Et acquérir Une certaine forme De sagesse Et démontrer votre bravoure Tout au long de ces épreuves Vous allez démontrer votre bravoure Tout au long de ces épreuves Et à un moment donné Vous allez atteindre Une sagesse Et ce qui fera émaner de vous Fera de vous Une personne intègre Et la différence C'est là entre Muntu Kimuntu Et Bumuntu Qui est l'ensemble De tous ces processus Et cette intégrité-là C'est par rapport à quoi en fait ? Cette intégrité C'est une intégrité morale Vous voyez aujourd'hui En 1974 Le père fondateur de l'Afrique Sont allé A la conférence De l'Oiwa au Quai Où Ils ont bâti L'intangibilité De frontières Et que Aujourd'hui Si une frontière est violée On parle de l'intégrité Territoriale Mais une intégrité Avant que cela ne devienne Territoriale Il y a d'abord Une intégrité morale C'est-à-dire que Que vous vous mettez des limites Que ça je ne peux pas le faire Parce que ça Ça peut causer du mal A la société Je prends un exemple Un dirigeant d'un pays Qui prend le richesse nationale Qui s'approprie de cette richesse Viole l'intégrité morale Parce que La communauté tout entière Manquera demain De quoi survivre Parce que A lui seul Il s'est accaparé Au moins le revenu Des 250 personnes C'est une manque d'intégrité Donc cette intégrité Deux d'abord être morale Moi Tu t'es dit En toi-même Vu le lieu Que j'ai visité Et les épreuves Que j'ai subis Cette intégrité Que j'ai acquis Je ne peux pas Oter la vie D'une personne Mais je dis Que toute personne humaine A la capacité Peut-être d'ôter la vie D'une personne Mais tu dis Que je ne peux pas Oter la vie D'une personne Je ne peux pas Violer Une citoyenne Ou un citoyen Pour ceux qui sont Vraiment dans Le bâtardisme Ou dans La maladie Complètement Dans ses sens C'est-à-dire que Je ne peux pas poser Un tel acte Je ne peux pas Voler l'argent De l'État Mais peut-être Que vous avez La caisse entre vous-mêmes Mais vous dites Que je ne peux pas Voler l'argent De l'État C'est-à-dire C'est une forme D'intégrité morale Et c'est ça L'équipe Nous nous rentrent En un jeu C'est-à-dire C'est qui est en vous Vous atteignez Cette dimension Où vous avez Cette intégrité Qui vous permet De mettre Certaines limites Dans la société Vis-à-vis de vous De ceux Qui sont en face De vous Et de la société Dans son ancien La destination De Moumumutu En tant que processus C'est pour permettre A la personne D'atteindre Le Kymutu D'être l'exemple voulu de la société. C'est-à-dire que la société, parce que quand je dis que vous atteignez une forme de sagesse, d'intégrité et de bravoure, c'est la société qui témoigne en vous la bravoure en question. Je prends un exemple. Nous étions en 1950. La Belgique a envahi le Congo. Le président Kassavou s'élève pour dire l'indépendance immédiate, inconditionnelle et totale. Devant tout le Congolais, devant tous les citoyens de cette époque, c'était un peu de la folie. Comment pouviez-vous braver l'autorité de la Belgique ? Mais ce n'était pas pour faire front à la Belgique, mais c'était pour faire remettre la Belgique à une dimension de la compréhension que nous, en tant que personnes humaines, nous avions la capacité de diriger notre société nous-mêmes. Le président Mandela s'est levé à un moment donné où personne ne pouvait lever son petit doigt pour dire que le myrrhe de l'apartheid doit tomber et que nous, peuples africains, avec vous, les peuples occidentaux venus ici, nous sommes ensemble et nous devons vivre ensemble dans le respect et la considération de tout un chacun. C'est une forme de bravour. Mais c'est la société qui, en fait, a bénéficié de cette bravour et a témoigné de cette bravour parce que ce que Mandela a fait a permis à tout un pays, ou ce que Kassavoubo a fait, et tant d'autres ont permis à certains pays, à toute une communauté humaine, de transcender certaines dimensions. Je prends un autre exemple de la sagesse. Lorsqu'on a posé la question au Rouen Zingave Mbancou, l'un de derniers que l'Afrique a connu, le Rouen Zingave Mbancou, rappelez-vous que c'est lui qui a été le premier de tous les rois africains a envoyé un ambassadeur au Vatican. Cet ambassadeur qui est Nomano Lentzakou Névunda, dont la débuie mortelle est enfermée jusqu'aujourd'hui dans la tombe des Negritas, en Italie, à Rome. On lui posa la question de savoir, vous, en ces jours, nous sommes envahis. Si je comprenais que je rentre vers les époques de la traite négrière. Nous étions envahis. Pourquoi vous n'utilisez pas tous les mécanismes qu'il faut et toute l'impuissance dont dispose le Congo pour massacrer et chasser ces gens ? Il a dit ceci. Ces gens sont chez nous. Ils ont pris nos femmes. Ils vivent chez nous. Si nous voulons faire sortir la vache qui est rentrée dans notre case doucement pour qu'il ne casse pas les calébasses que nous avions de plus précieuses, il faut les sortir doucement. Ça, c'est une forme de sagesse. Parce que l'homme africain, d'abord, est le gardien de la création. Le gardien dans la création, dans quel sens ? Il s'est défini, dès les temps immémorieux, en tant que Mundo, en tant qu'une personne humaine vivante, non pas comme le dominant des autres créatures, non pas comme le maître d'une création établie, mais comme un maillon dans la chaîne de la création. C'est-à-dire qu'il s'est posé des limites. Il savait qu'en cet instant, je ne peux pas travailler la terre dans cette manière parce que ça risque de détruire la terre. En ces moments, je ne peux pas envahir le zoo ni construire dans le zoo parce que l'homme a besoin de ça. L'homme africain est le gardien de la création dans le sens. La plupart des valeurs dont il dispose est la création dans son milieu de vie. Nous voyons que l'Afrique est l'un des continents où la création s'exprime dans toute sa splendeur et toute sa grandeur. Je vous rappelle que le Congo, par exemple, je l'appelle souvent la propriété privée du tout-puissant créateur parce qu'au Congo, il y a tout ce qui a été créé. Et l'Afrique, pareil. Donc, lorsque vous êtes en face de tout ce qui a été créé, en face d'une création aussi diverse, vous avez une compréhension du monde aussi diverse. Je vous dis par exemple à ceci. Regardez la philosophie morale de l'homme africain. Lorsque l'homme africain établit une philosophie morale, il s'inspire, par exemple, de l'animal. Il s'inspire de la création. C'est ce qui fait des lui les gardiens de cette création. Comme une sagesse congo qui dit « La femme africaine est étroite comme la peau de l'antilope sur laquelle ne peut s'asseoir deux personnes. » Vous voyez qu'il associe dans son intelligence l'antilope. Il comprend que l'antilope a un mode de vie. L'antilope a une façon d'être. Et vous verrez que dans la plupart de ce qui était nos écoles de l'autre fois, on avait l'habitude de familiariser l'homme africain avec la création, avec la nature. L'homme venu de d'autres cieux, il a mal compris cette conception du monde. Il dit que vous êtes sous-développés, que vous êtes archaïques, que vous êtes non-civilisés. Et c'est cette mauvaise compréhension de choses qui a fait que le massacre a été commis, les terres ont été spoliées, les eaux ont été polluées, la nature a été détruite. Regardez la course actuelle du monde. où il faut systématiquement raser la création pour le bénéfice économique. Regardez la situation actuelle de la forêt de l'Amazonie. C'est parce que ces valeurs-là, ces sutures morales sont tombées. Et l'homme africain étant toujours celui qui porte à un moment donné la rénaissance et la lumière qui est censée conduire l'humanité dans son ensemble, doit revenir sur ses bases de Kimontu pour permettre à la création toute entière de revenir sur une base totalement humaine. Le dernier africain à être un mundou, c'est toujours l'africain qui a gardé le lien entre sa personne et l'esprit et l'âme et la famille et l'identité et la langue. Cette personne-là a toujours conservé ces statues de mundou. Tout au long de l'histoire de l'Afrique, vous verrez tout le temps ces gens sont là. Je me suis défini moi en tant que mundou lorsque j'ai commencé cette intervention. Vous aurez à remarquer aussi, j'ai cité l'exemple de Mandela qui a fait preuve d'une expression du mundou. Rappelez-vous qu'on a posé la question au bienheureux Desmond Tutu, l'archevêque sud-africain. On lui posa la question de savoir pourquoi, malgré tout le mal que le blanc vous ont fait, malgré tous les actes que le blanc ont posé contre vous, pourquoi n'aviez-vous pas rendu le mal vis-à-vis de ces gens ? Il a dit ceci en un mot, ubuntu, ubuntu. C'est ça, l'ubuntu. dans une langue de l'autre côté et nous nous disons ubuntu. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il ne fallait pas rendre du mal à celui-là mais qu'il fallait rester indéfectiblement attaché à ses valeurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient violer ma fille, par exemple, je prends un mauvais exemple de ce sens, que je vais me mettre à violer la sienne. Donc, parce que nous sommes dégradés, mais cela ne dit pas que nous restons passifs parce que vous avez vu le combat mené autrefois sur toute l'étendue du territoire africain pour essayer de récupérer cette indépendance territoriale, l'indépendance politique pour laquelle bon nombre d'Africains sont tombés. Évidemment, la richesse culturelle, les valeurs culturelles font partie du kimontu. C'est un patrimoine dont dispose le monto à sa possession. Donc, toutes ces valeurs, bien évidemment, c'est simplement le souci de l'autonomie, de l'indépendance ou de l'autosiffusance en ce qui concerne plus la gastronomie parce que lorsqu'on est maître de sa production, on est maître aussi de son ventre. Lorsque c'est l'autre qui vous produit à manger, il est maître de votre ventre où il dispose. Même maître aussi de votre santé, il dispose à quel moment vous mangez et qu'est-ce que vous allez manger pour avoir une bonne ou une mauvaise. dans ce sens-là, il faudrait d'abord que l'Africain fasse l'autocritique. C'est une forme de simplicité orale que l'on comprenne d'abord les erreurs que nous avions commises pour en arriver là. Et je pense que parmi ces erreurs, je dirais d'abord l'abandon de la tradition orale. Lorsque nous avions abandonné la tradition orale, nous avions abandonné notre sagesse. Nous avions, parce que je vous dirais aujourd'hui, il n'y a aucune guerre sur terre ou aucun conflit qui ne s'est résout avec d'autres moyens qu'est la tradition orale. Les gens le parlent parfois au nom du débat, du dialogue, des conférences, de tout. Dans toutes ces choses, dialogue, conférences, débat, négociations, l'élément clé, c'est la parole. Donc nous revenons dans une tradition orale. Mais les débats, les conférences et tout sont du cadre de la tradition orale africaine. Pourquoi ? Parce que les éléments qu'on utilisait pour exprimer cette tradition, pour se référer à la parole, étaient d'abord, il y avait une base du kimonungu, c'est-à-dire que où les valeurs déjà triomphaient, le respect de certaines limites, le respect de certaines règles, disons, établies, que dans notre société, il y a des telles choses qui ne se font pas. Dans notre société, nous nous référons à telle chose lorsqu'il y a une crise. Dans notre société, nous nous référons à telle autorité. Et ce qui fait que lorsque vous utilisez la parole, la parole a comme vocation et a pour objet, utilité, de vous ramener dans vos structures régulatrices de la société, de vous ramener dans vos valeurs, dans vos limites. C'est comme si quelqu'un disait dans l'article 1 de telle constitution, il est écrit ceci. On vous rappelle que vous êtes sortis de la limite établie par évidemment la sortie dans ces structures qui a fait que cette erreur c'était une première erreur. L'abandon de la tradition orale. Alors quand vous parlez de la tradition orale, c'est la tradition orale telle que nous la connaissons qui correspond à dire que l'Africain n'avait pas écrit mais il a tout laissé que par des paroles. On n'a pas laissé des traces matérielles par rapport à notre histoire. Il s'agit de ça ou il s'agit d'autre chose ? L'Africain a laissé des traces matérielles, a laissé l'écriture mais l'écriture de l'Africain était l'émanation de la parole. C'est à dire que l'Africain gravé je n'utiliserai même pas les termes de l'écriture mais l'Africain gravé c'est ce qu'il disait. Ceci dit aussi que toute parole qui émanque de vous dont vous énoncé reste gravée dans la mémoire de tout un chacun et reste gravée dans la mémoire de la création. Ceci vous met dans l'impossibilité un jour de nier vos mots et vos paroles. Ça c'est une tradition africaine. Mais gravé vous tirez partout en Afrique. Aujourd'hui tout ce qu'il y a comme recherche partout où nous passons l'Afrique continue à révéler son écriture ou ses gravures partout. Et dans le monde actuel d'ailleurs nous vivons tout le monde a compris qu'il y a l'écriture par excellence c'est l'écriture iconographique. Je vous prendrai l'exemple de l'ordinateur ou de l'internet où on parle on écrit mais en icône et ce n'est plus faire coucher autant des lignes et des phrases parce que c'est l'économie aussi des substances énergétiques de l'analyse. C'est ça qui fait qu'il y a une surexploitation du bois parce que vous voulez écrire, 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 écrire quoi en fait ? C'est sur ces bases-là que nous devons révéler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada